Bonjour à tous et merci de regarder cette nouvelle vidéo de Esquisse Miniature. Aujourd'hui on va faire un open the box, l'ouverture de la boîte, du jeu qui s'appelle Beyond the Gates of Antares, qui est un jeu de stratégie avec figurines fait par Warlord Games. C'est potentiellement un concurrent à Warhammer 40 000 par exemple, puisqu'il est à peu près à la même échelle, et il se veut plutôt escarmouche que grosse bataille. Ici j'ai juste le sticker en plus puisque c'est la version revendeur, normalement il n'y est pas, et là j'ai la version The Xylos Horizon, c'est la version qui est actuellement vendue par Warlord Games, mais je crois savoir que la boîte de base devrait changer d'ici peu. Autre information importante concernant les règles, normalement au courant de l'année 2016, probablement premier ou deuxième trimestre, on devrait voir arriver une version française des règles. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Je tiens à vous préciser avant de commencer à ouvrir la boîte que moi-même je ne l'ai pas encore ouverte, donc on va la découvrir ensemble. Donc c'est une boîte cartonnée, on peut constater qu'elle est plus grande que les boîtes des jeux comme Games Workshop type Age of Sigmar ou 40 000, elle est plus petite, elle est de la taille d'un bouquin en fait. Alors la première chose qu'on y trouve c'est le livre de règles de base, qui me semble être de très bonne facture, on voit qu'il est tout plastifié, qu'il est cartonné en dur, très épais. Il ressemble à un bouquin de jeu de rôle, pour ceux qui font un petit peu de jeu de rôle. Donc le bouquin de base qui est juste là, ici il est en anglais. Une petite description du jeu qu'il y a juste derrière. Et voilà, on va continuer d'ouvrir la boîte, on fera un petit tour du livre ensuite. Alors fatalement, un petit peu de publicité, ça ne fait jamais mal pour Warlord Games. On a un quick starter guide. Donc j'imagine que c'est pour apprendre à jouer simplement et rapidement à Gates of Antares. Ouais, c'est un truc que j'avais pu voir, c'est qu'on a un espèce de petit personnage récurrent qui vient nous donner des exemples et nous expliquer le système de règles. Le petit feuillet de quick start, pour jouer rapidement, permet aussi d'avoir les détails et les infos de l'assemblage des figurines qui sont en plastique. Ouais, c'est ça. On a vraiment le détail de l'assemblage des figurines qu'il y a à l'intérieur. Il fait 4 pages. Non, il fait 8 pages. Donc, le quick start. Alors, ensuite, on a un cache. Mais je constate que ce cache est bien pensé, puisqu'une fois découpé, il va pouvoir nous servir de feuille de référence, puisque c'est du cartonné. Et voilà, donc on a une feuille de référence des règles de base. Les règles, je les connais un tout petit peu, mais je ne les ai pas très bien creusées, parce que j'étais sur le check de la version alpha du système de règles. Alors, pour ce qui est de contenu, on peut voir qu'il y a un blister. Donc, ça c'est une bonne nouvelle, c'est cool, ça fait plaisir. Il y a une figurine exclusive. Vraisemblablement, ce ne sera plus le cas quand la version de la boîte aura changé. Pour info, cette boîte, je n'ai pas donné le prix. Elle est à 75 livres sterling, ce qui représente à peu près entre 80 et 90 euros. Donc, une figurine exclusive qui est juste là, qui est un capitaine du Concorde, je crois. Concorde, qui est une des factions du jeu. Là, on peut voir qu'il y a les socles. Ici, on a les marqueurs, qui doit être l'équivalent des marqueurs pin pour Bolt Action, puisqu'on retrouve quand même pas mal de choses au système de Bolt Action. Justement, les dés, qui sont strictement les mêmes que ceux de Bolt Action, avec les mêmes ordres dessus. Là, on en a un rouge, on en a 8 verts et 4 gris. Des socles pour les volants. Donc ça, ça doit être pour les drones, les drones du Concorde. Alors par contre, on peut voir que les socles, je vais l'ouvrir pour qu'on se rende mieux compte. On fait toujours le comparatif avec Games, parce que souvent, les gens ont débuté comme ça. Donc ça, c'est une partie qu'il faut découper. On peut voir que les socles sont plus petits. La base des socles Games est quand même normalement bien plus large. Donc soit on le colle sur un socle plus large, soit on fait en sorte que ça tienne là-dessus. On a pas mal de dés à 10 faces. On a même un dé à 3 faces. qui est juste là. Ce qui est bizarre, parce qu'un dé de 6, ça peut faire office de dé de 3, mais passons. On a un dé de 4. Et voilà. Donc les rollistes savent de quoi je parle. Pour les joueurs de figurines, c'est vrai que c'est plus rare qu'on utilise des dés autres que le dé de 6, mais ça arrive. Ici, on a les gabarits des différentes armes et peut-être même des différents pouvoirs psychiques. Je sais pas trop, je connais. J'ai pas le détail. Ça, ça ressemble soit soit à un arc de protection kinétique, par exemple. Ça, ça ressemble à une explosion. Ça, ça doit être des pions d'ordre. Comme je vous le dis, je découvre la boîte en même temps que vous. Et donc, dans cette boîte, on retrouve pas mal de figurines plastiques. Donc là, je suis en train de tout sortir. Je vois qu'il y a des jambes qui se sont dégravées. Hop, on va mettre ça de côté. Donc, le contenu de la boîte, on va le voir ensemble. Donc, les marqueurs qu'on a vu ici en rouge, les gabarits, les dés. Donc là, bizarrement, c'est pas des dés jaunes, c'est des dés rouges, mais c'est pas bien grave. Vu que c'est une version de revendeur, c'est possible qu'il y ait quelques changements. Et ensuite, je vois qu'on est censé avoir grosso modo deux armées différentes, à savoir les gares, contre le Concorde, donc en fait, qui est composé de plusieurs escouades d'infanterie appuyées de drones. Les gares, ça a l'air d'être du lourd dingue, avec des espèces de gros robots. On voit que normalement, il y en a six, pour beaucoup plus de Concorde. Au total, on a, c'est ça, on a 20 soldats plastiques du Concorde, 4 drones de support, 8 spotters, donc ça, ça doit être les petits drones, 3 plastiques gares battle squad walkers, donc il doit y avoir deux types différents de walkers, qui sont les gros robots. Et puis ensuite, on a tous les accessoires qu'on a vus ensemble. Ça, c'est rien. Donc ça, c'est une grappe du Concorde. Donc on peut voir, je vais mettre une feuille blanche derrière, pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc ça, c'est une grappe du Concorde. On peut voir que toutes les figurines sont assemblées. On a les pieds, le torse qui est en deux parties, les mains, enfin les bras, l'arme et la tête. Ça, c'est un gros drone, et ça, ce sont des petits drones. Une fois monté, j'ai eu le plaisir d'en peindre récemment. Le Concorde, ça donne ça. Mais si vous regardez mes autres vidéos, vous pourrez les voir. Donc ça, c'est du Concorde. Évidemment, vu qu'il y a beaucoup plus de figurines du Concorde que de gare, il y a évidemment beaucoup plus de grappes. Donc on a un, deux, trois grappes pour le Concorde. Quatre. Non, bah non, en fait, je vous ai dit une bêtise. On a quatre grappes pour le Concorde, puisque sur chaque grappe, on a pas mal de figurines et six grappes sur lesquelles il y a également le socle pour les gares. Et ensuite, on a tous les socles du Concorde qui sont juste là. Je vais ranger le contenu de la boîte et puis on va jeter un oeil ensemble au livre de règles. Donc le livre de règles qui fait son poids. Je sais pas combien de pages il y a. Je vais vous dire ça tout de suite. Il y a grosso modo 260 pages. C'est tout en couleurs. Donc, bon, on a un petit résumé au départ, comme dans beaucoup de bouquins. Les informations sur ce qu'est le jeu de figurines pour les gens qui découvrent. On a quelques photos bien sympas, des figurines plutôt jolies. Toujours ce petit personnage récurrent qui vient nous donner des infos. Le système de soclage qui est expliqué ici. Le déroulement du tour, avec des vraiment très jolies photos. Le système d'ordre. Le système de mouvement. Avec les déplacements dans les zones dans les types de terrains différents. Ici, on a la procédure de tir. Alors, je rentre pas dans le détail des règles. On va juste faire le point à la fin sur la description d'une unité ensemble. Ici, les phases d'assaut. Donc, il y a pas mal de pages là-dessus. Ici, des infos sur le terrain. Donc, vraisemblablement, le terrain a une incidence un petit peu différente par rapport à d'autres jeux. Ça a l'air d'être un petit peu plus poussé. Les bâtiments, il faut savoir qu'en même temps, récemment, là, ils sont sortis pas mal de décors MDF pour Beyond the Gates of Antares. à des prix carrément abordables pour des trucs plutôt jolis. Ici, on a les différentes armes. C'est plutôt sympa parce qu'il y a des croquis. Ça ressemble vraiment à un bouquin de jeu de rôle, je trouve. Il y a des croquis pour les différents types d'armes. Donc, ça, c'est plutôt cool. On peut voir qu'il y a un arsenal assez important. Là, ça a l'air d'être les armes lourdes. C'est ça. Bon, parfois, je saute plusieurs pages. Donc, ici, on a le résumé des armes, le système d'armure, les véhicules. Tiens, on a encore pas mal de croquis pour les véhicules. Donc, ça, c'est aussi plutôt cool. Alors, il faut savoir, par contre, que la gamme n'est encore pas très, très, très étoffée. Tout n'est pas disponible. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit des croquis plutôt que des illustrations ou des photos. C'est parce que tout n'est pas encore gravé. Des décors. On a du très coloré. Très, très coloré. Des illustrations carrément sympas. Et ici, la description des troupes. On rentrera dans le détail juste un petit peu après. Et ensuite, des scénarios. Là, je suis à peu près à la moitié du bouquin et on est déjà au scénario. Donc, on peut voir qu'il y en a quand même pas mal. Il y a des jolies photos de tables assez originales. Et les listes d'armées. Donc, on est vraiment sur le même déroulement de livres de règles que pour Bolt Action. On voit que c'est la même boîte. Donc là, on commence par le Concorde. Ah, il y a des motos chez le Concorde. Des motos volantes. Plutôt cool. On arrive ensuite aux gares. Donc, pour le moment, c'est les deux armées qui sont présentes dans le livre, dans la boîte de base. Les algorines, qui sont des humanoïdes verdâtres. Je dis verdâtres parce que, bon, vous voyez peut-être pas très bien ici, mais quand ils n'ont pas leur casque, ils ont une tronche verte. Alors, j'imagine qu'on peut se faire plaisir et les peindre différemment. Oui, c'est ça. Ah, il y a l'air d'y avoir des humains aussi chez les algorines. On a ensuite les boromites, qui sont des espèces de... Je dirais que c'est des golems. Mais c'est pas des golems, c'est des créatures extraterrestres. Mais, oui, il y a un côté... Il y a un côté, peut-être, golem de terre, un petit peu. Ensuite, on a Freeborn. Donc là, ça a l'air d'être clairement des humanoïdes. Ça me rappelle un peu... Ça me rappelle un peu Nécromunda. Ensuite, on a des illustrations. Une jolie image. Et on a du fluff, du background, donc de l'information sur l'univers. Donc là, par contre, il faut pouvoir lire anglais parce que c'est vraiment du pur texte type bouquin de jeu de rôle. On a l'info sur la planète. Les portes... Donc les portes d'Antares. Ouais, c'est vraiment du fluff, ça. C'est vraiment de l'info sur le... Sur le... Sur l'univers. Donc, il y a énormément de pages d'infos sur l'univers. C'est étonnant. Donc, ça se rapproche quand même vraiment d'un... D'un bouquin de jeu de rôle. Ouais, je... Alors, ça va sembler bizarre que je fasse le rapprochement avec ça, mais ouais, c'est assez proche parce que c'est quand même très, très, très détaillé. Alors, on a quand même ensuite un petit rappel. Ah, c'est les personnages spéciaux qui sont... D'accord. C'est les personnages spéciaux qui sont intégrés à cette partie fluff, en fait. À cette partie background du livre sont intégrés, les personnages spéciaux avec leur... J'imagine qu'il y a leur coup en point, qu'il y a leur caractéristique. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, ouais, on a quand même pas mal de pages, d'informations sur l'univers qui peut donner des idées super sympas pour la peinture. Parce que j'imagine qu'il peut y avoir peut-être un peu comme pour les Space Marines des chapitres différents ou des organisations différentes. Là, il y a des infos historiques. Par exemple, la bataille pour Xylos, ce genre de choses. Donc, plutôt cool. Et à la fin, on a un résumé des différentes caractéristiques, un peu comme la feuille de référence que je vous ai montré. Là, on a des tokens, enfin, des pions à photocopier, éventuellement. Donc, on peut voir qu'il y a des drones médecins, apparemment. Quelques photos et un peu de pubs pour l'ensemble. Bon, dans l'ensemble, on est sur un bouquin qui est très propre comme à l'habitude de faire Warlord Games. Donc, ça, c'est carrément cool. Les choses à savoir, c'est que tout est en anglais. Donc, attention pour ceux qui ne sont pas fans de la langue de Shakespeare, c'est... Voilà, pour appréhender les règles, en anglais, ça ne va pas être évident. Puis, il y a quand même quasiment un tiers du bouquin qui est consacré à une description de l'univers. Donc, voilà, si on ne lit pas l'anglais, ça peut ralentir. Mais comme je vous l'ai dit, en début d'année prochaine, enfin, premier semestre d'année prochaine, on devrait avoir une traduction française. Ici, donc, comme je vous l'ai montré, c'est la feuille de référence qui sert de cal dans la boîte de base, mais vous pouvez la découper ensuite. Et on peut voir qu'il y a exactement le même système d'ordre que dans... que dans Bolt Action. Donc, on reconnaît clairement ça. La grosse différence avec Bolt Action, pour le moment, à ce que je constate, c'est qu'a priori, c'est du D de 10 et pas du D de 6. Mais au niveau des modificateurs, on est vraiment sur le même principe. On reconnaît la case des modificateurs de tir, à longue portée, moins 1, par marqueur pin, moins 1. Au niveau des distances de mouvement, c'est grossièrement à peu près la même chose. 5 pouces pour de l'infanterie, apparemment. Il y a un système d'agilité, puisque dans les caractéristiques des hommes, il y a une caractéristique agilité, qui doit permettre de pouvoir sprinter, puisqu'on a un système de test de sprint. Donc voilà, dans l'ensemble, on a fait le tour. On a fait le tour de la boîte de base de ce jeu Beyond the Gates of Antares. Donc je rappelle, c'est fait par Warlord Games, les figurines sont en plastique, sauf sur cette édition The Xylos Horizon, qui contient une figurine métal, qui est juste là, qui se trouve être un chef du Concorde. Cette boîte coûte 75 livres, entre 80 et 90 euros. On a un peu moins de 50 figurines à l'intérieur. Tout à monter et à peindre, comme d'habitude, puisque c'est aussi le kiff de pas mal de joueurs de figurines. Une fois monté et peint, ça peut ressembler à ça. Ça peut. On est libre de faire le schéma de couleurs qu'on veut. Donc voilà, on a ouvert ensemble cette boîte. J'espère que vous avez eu les informations que vous souhaitiez vis-à-vis du contenu de la boîte de base de Beyond the Gates of Antares. Moi, de mon côté, je m'en retourne à mes pinceaux et je vous prépare un tuto peinture pour la semaine prochaine. Je vous souhaite bon jeu à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501